Pour chacun d'entre nous c'est notre destin, que tu aimes ou pas, ton destin c'est de montrer le vrai, ton destin c'est ça. Nous qui créons notre destin, nous ne sommes pas créés. On pose beaucoup cette question. Est-ce que le destin est écrit ou est-ce que nous créons notre destin ? On pose souvent cette question. Alors, il y a le destin, le destin que la vie te propose et il y a le destin que tu te proposes. La vie, le destin que la vie te propose, tu n'as pas le choix. Mais si toi tu veux faire quelque chose, tu vas le faire exister, si tu veux être docteur un jour, tu fais des études et ce sera ton destin. Mais la vie, ce qu'elle te propose, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que d'aimer. Si tu veux être heureuse, il faut que tu aimes. C'est tout. Il faut que tu trouves le moyen pour sortir toutes ces idées que tu as dans ta tête qui t'empêchent d'aimer. Parce que ça, tu n'as pas le choix. Mais c'est aimer d'abord soi-même. Pardon ? Avant d'aimer les autres, d'abord s'aimer soi-même. Oui, mais c'est quoi aimer soi-même ? On s'aime déjà. Attends, attends, moi, attends. Si j'aime quelqu'un, moi, attends. Attends, t'es Miliama, moi, t'es. Moi, je n'aime pas. Mais justement, alors, tu vois, c'est pas ça aimer. Ça veut dire, là, tu n'acceptes pas. Aimer, c'est autre chose. OK ? L'acceptation de soi, ça veut dire que tu as accepté de voir tout ce que tu es. Le lait, le beau, le vilain, le maigre, le gras, toutes les affaires. Tu regardes, tu dis, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Ça, c'est l'acceptation. Aimer soi, ça veut dire, donne-moi ce que je veux parce que j'ai besoin d'être heureux. Ça, ça, c'est aimer soi. Et tout le monde s'aime bien comme ça. On veut toujours mieux, 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 mieux. Mais l'acceptation de soi, c'est une vertu que tu dois faire mettre, pas cultiver. Parce que tu es, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Tu ne peux pas cultiver ça. Tu peux juste être, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Et pour accepter, il faut que tu saches que tout ce que tu es, c'est quelque chose que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire autrement que de t'accepter. Si tu n'es pas Miss Réunion, ben, tu ne t'acceptes pas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, tu vas te tuer. Tu vas te suicider. Tu dis parce que je ne suis pas à la norme. Non ? C'est ça mon problème. Il y a la chirurgie esthétique. Donc ça veut dire que tu ne t'acceptes pas quand même. Tu vas prendre le docteur et tu seras dépendant du docteur. Et c'est ça notre monde. Notre monde, on n'est jamais satisfait de ce qu'on est. On voudrait être ce que le monde attend. Le monde attend. Le monde attend de toi que tu lui dises, hey, toi, je t'aime. Bien. Bien sûr. On me le repris. Est-ce qu'il y a des mots si on te répète que tu n'es pas bien ? Tu ne finis pas encore que tu n'es pas bien parce qu'on te le dit depuis ton petit. C'est ça. T'es nul, va en gros poids là-bas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais tu ne finis pas encore que tu es vraiment nul. Oui, mais tu finis par être ça. Mais tu finis par être ça. Tu es cela. Parce que tu t'es identifié à ça. Tu dis, on m'a dit, je suis couillon. Oui, d'accord, je suis couillon. On te dit, tu ne dis pas. Ah oui, t'aimes-moi le couillon. Eh bien, tu crois. Bien sûr, tu crois. Mais est-ce que tu peux voir ce que tu es et accepter de voir que tu es en train de te mentir ? Que tu n'es pas ce que tu penses. On ne peut pas prendre notre œil. Le troisième œil. Parce que ces deux-là, ils ne le voient pas. Est-ce que moi ? C'est comme ça ? Alors finalement, en résumé, nous devrions être tous observateurs de notre vie et aussi bien la vie. Sans porter de jugement. C'est ça. Aussi bien et au mal. Mal et aussi. D'être dans un état d'esprit bien. Un état d'esprit compatissant. C'est bien quoi. Baisons mousses. C'est ça le monde de baisons mousses. Non, 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 non. Un monde de réalité. Tu vois la réalité. Tu acceptes la réalité. Et tu ne dis pas que ça devrait être comme ça ou comme ça. Tu acceptes. C'est ça. Acceptes. Acceptes les faits. Et vis avec les faits. Ou pas avec ce que tu as aimé faire naître. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que si tu vis avec les faits. Et que tu n'aimes pas les faits. Par exemple, quand l'amour arrive. Tu as déjà entendu parler de l'amour toi. Et bien l'amour va venir un jour avec toi. Elle va venir te voir. Tu savais ? Pourquoi on n'aime pas parler de l'amour ? C'est la fin. 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 C'est la fin du midi. Bon. Alors, tu vois, je te disais. Si l'amour arrive un jour, c'est un fait. Et ce sera un fait pour tous les gens. OK ? Sauf que toi. Tu vas avoir tendance à dire à l'amour. Écoute-moi l'amour. Reviens tout à l'heure parce que j'ai encore deux pages pour finir dans mon bouquin, s'il te plaît. Mais là. Tu vois. Je n'ai pas encore tout réalisé. Je dois encore faire un peu de affaire parce que je devais faire un business. Tu sais, je n'ai pas encore abouti. Tu vois. Et tu vois, nous les humains là, on a donné de l'importance à demain. Et demain, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que tu es embrouillé. C'est pour ça que tu as peur. C'est pour ça que tu es toujours dans le mystère de la vie. Et tu cherches à t'en sortir tout le temps, tout le temps. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas une réalité. Ce que tu vis, c'est ce que tu aimerais. Tu vois. C'est pour ça. Le conditionnel. Voilà. Et on s'attache à nos envies, à nos espoirs pour pouvoir toucher quelque chose qui va nous sortir de nos léthargie, de nos petits train-train. Quand on a une relation, on discute avec quelqu'un, une communication comme ça au verbal, ben, dans ce cas-là, on ne projette rien alors. Pardon, répète, 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 répète. Projeter, c'est voir l'avenir. Oui. Donc, quand on a une discussion, par exemple, je parle avec quelqu'un, je dis, ben, demain, j'aimerais ça. Demain, j'aimerais ça. Oui. Donc, je ne suis pas dans l'instant présent. Non. Avec la personne. Non. Parce que quand tu es avec la personne, tu ne peux pas... le lendemain que tu projettes, ça n'existe pas maintenant. Alors, ça veut dire que tu n'es plus avec la personne. D'accord. Tu n'es pas dans la présence avec la personne. Tu crois que tu es avec, tu dis que tu es avec lui, mais dans les faits, tu n'es pas là. Tu es parti dans ta tête, tu es avec tes histoires, les histoires que tu te raccordes. Et ce sont que des histoires. Parce que ça n'existe pas maintenant. Tu vois ? Donc, il vaut mieux vivre la vie comme elle est maintenant. Avec ce qu'il y a. Pas avec ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, ça va toujours te retomber dessus. Parce que tu vas t'apercevoir que quand tu auras gagné ce que tu voulais, la projection que tu as fait, ben tu as trouvé, mais tu as trouvé ton désir. Mais pas la réalité. Et la réalité, ça se passe là, maintenant. C'est la rencontre. La réalité, c'est la rencontre. C'est le contact que nous avons là, ensemble. Tout le monde est là. On a un contact là. Ok ? Dans ce contact, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était comme si on rentrait dans une pièce noire. On allume la lumière. Tu sais, il faut le contact. On fait le contact, il y a la lumière. Ben tout d'un coup. Tu sais, nous sommes là, en contact. Et il y a de la lumière. Est-ce qu'on va pouvoir garder cette lumière ? Ou est-ce que quand on va sortir du sud, on va rentrer dans notre petit train-train ? Tu vois ? Comment on fait après ne pas rentrer dedans ? Ben il faut être attentif, déjà. Attentif, déjà. Ce n'est pas grave si tu retombes dedans. Tu sais. Mais tu sais, c'est grave. C'est grave si tu n'es pas attentif et que tu ne remarques pas. Si tu ne remarques pas que tu es retombé dedans, ben tu vas continuer à t'enfoncer. Sans même t'en apercevoir. Tu seras inconscient. C'est ça qu'on appelle l'inconscience. Ça veut dire que tu retombes dans l'inconscience. Et tu ne prends pas conscience que tu es inconscient. Donc, prendre conscience, c'est quelque chose qui se fait à chaque instant de ta vie. Parce que chaque instant de ta vie, il y aura quelque chose qui va t'embêter. Il y aura des pensées qui vont t'empêcher de regarder la réalité. Parce que les pensées vont te mentir. Donc, à chaque instant, il faut que tu sois attentif à tout pour que tu sois consciente. Que tu sois présente. Et c'est cette présence qui fait toute la différence dans mon vie. Cette présence d'être là, là, maintenant. Parce que tu es intelligent. Il y a une grande intelligence dans la présence. Mais si tu n'es pas là, tu es distraite. Quelle intelligence tu as ? Face aux événements, quelle intelligence tu as ? Puisque tu n'es même pas là en face des événements. Mais si tu es là, présent, face aux événements qui arrivent, tu sais, tu es intelligente. Tu es sage même. Mais tu vas faire les choses qu'il faut et tu ne vas pas regretter ce que tu vas faire. Tu vois ? Parce que c'est la vie qui t'emmène. Ce n'est plus ta tête. Ce n'est plus tes pensées du passé qui t'a expliqué comment tu devrais être et tout ça. Parce que nous, on répète beaucoup comment on devrait être. Donc, on te dit comment tu devrais être. Ben, il faut que tu réussisses. Ben, à l'école, prends bien. Tu vois une belle voiture, une belle maison, tu seras heureuse. Non, ce n'est pas vrai, ça. Ça, c'est des choses qu'on se raconte pour se réconforter la vie. Parce que la vie, elle est tellement monotone. Et comment on va faire avec une vie qui est monotone, si on n'a pas trouvé, pendant que nous vivons, la joie. La joie d'être. Alors, tu sais qu'est-ce qu'on sera ? On va traverser l'existence, dans un monde de beauté et de lumière, mais on est aveugle. On est quoi ? Aveugle. Mais c'est quoi le bonheur ? Hein ? C'est quoi le bonheur ? Le bonheur ? Oui. Est-ce que ça existe ? Ah. Je veux la question. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est du bon ? C'est du bon ? C'est du bonheur. C'est du bonheur. La plupart d'entre nous, on trouve le bonheur. Quand on est dans la monotonie, on cherche une gaieté pour sortir de toute cette monotonie qu'on a. Et ce qu'on trouve, eh ben, c'est éphémère. Chacun définit son niveau de bonheur. Chacun trouve son niveau de bonheur. Chacun définit son niveau de bonheur. C'est pour ça que ce bonheur est éphémère. Parce que ça appartient à quelqu'un. Le bonheur ne t'appartient pas. Si tu as une vérité, cela ne t'appartient pas. La vie, la joie ne t'appartient pas. C'est quelque chose qui vient de la vie. Et c'est quelque chose qui t'est donné d'être. Mais la vie, c'est déjà le bonheur. Oui, mais il faut que tu sois libre de ce que tu es pour pouvoir accueillir la vie. Tu vois, et à ce moment-là, à ce moment-là, tu es libre d'être vraiment ce que tu es. Et à ce moment-là, quand tu n'as plus de tracas, tu te rends compte le bonheur qu'il y a de ne plus avoir de tracas, de se soucier comment tu vas devoir faire pour plaire à quelqu'un. Tu te rends compte la joie qu'il y a de ne plus avoir à faire ça. On n'a plus besoin de faire plaisir à personne. On n'a plus besoin d'être quelqu'un qui doit être quelque chose pour montrer qu'on est là. La société te demande toujours d'être quelqu'un. Moi, mon gros problème, c'était que j'ai ramené l'approbation des autres. La quoi ? L'approbation des autres. L'approbation des autres. Et c'est un mal-être. Bien sûr, c'est un mal-être. Et tu te rends compte, si tu n'as plus de tracas, tu n'as plus besoin de faire ça, tu te rends compte la joie que tu auras. Tu seras libre. Libre. Libre de cette envie de trouver des solutions. Parce que la solution que tu veux là, c'est des tracas. Tu abandonnes ça. Jette ça. Ne fais pas ça. Laisse ça tomber. Mets ça de côté. Parce que ça va te tuer. Tu vois ? Ça va t'empêcher d'être libre. Ça va t'empêcher d'avoir cette joie. Tu vois ? Alors que ce que tu es, si tu laisses être ce que tu es, tu as un paquet de bonheur. Un paquet d'amour. Un paquet de joie. Parce que tu n'es plus contraint à ce que tu devrais être. Parce que le monde te dicte comment tu devrais être. Un paquet de joie. Un paquet d'amour. Le monde te dit que toi tu dois être gentil toi. Tu ne doit pas faire des choses comme si papa et maman pourraient faire ça, faire ça. Tu dois le faire. Tu dois obéir. Tu comprends ? Et c'est cette envie d'obéir qu'on a parce qu'on a peur que l'autre ne nous aidera pas. Et ça, ça fout une tracasserie dans la tête. Que tu dois faire des choses que tu ne veux pas. Donc on doit avoir des choix. Hein ? On y vit quand on choisit. Bien sûr. Bien sûr. Sauf que, est-ce que vraiment tu as un choix ? Est-ce que le choix nous est présenté ? Vraiment. Est-ce que si je suis joyeux parce que j'aime, est-ce que j'ai d'autres choix ? J'ai le choix de ne pas être joyeux. Bien sûr. Est-ce que ça, c'est ce que tu veux ? Non. Donc tu n'as pas le choix. Ah d'accord. Tu n'as que le choix d'aller dans le sens où la vie te propose. La vie, c'est ton maître. Et tu dois laisser le maître s'exprimer à travers toi. Si tu ne laisses pas la vie, alors qu'est-ce qui va s'exprimer ? Bien, c'est ce que tu veux. Et ce que je veux, c'est limiter à ma petite vie que j'ai fabriquée. Ma maison, mes diplômes, et le petit crocodile que j'ai pu me mettre là. Je suis quelqu'un. Tout ça, tu vas montrer ça. C'est ce que tu vas exprimer. Mais tu n'es pas ça. Ça, c'est une apparence. Ce que tu es vraiment, c'est autre chose. Tout est éphémère, tout est temporaire. C'est ça, c'est ça. Voilà. Déjà, pour la vie. Hein ? Non, la vie, elle n'est pas... Moi, je suis un multi-mirac humain. Je peux vous assurer, je vois la vie autrement. Je ne dis pas autrement des autres, mais autrement. Chacun va se... On profite au moment présent. Ah oui. Parce que je n'aurai plus. En principe, tu ne devrais plus être là-là. Vous voyez, quand une personne, mais qui ne devrait plus être là, est toujours là, c'est déjà un miracle permanent. Ah oui, tous les jours, on n'aurai pas. Sauf qu'un jour, de toute façon, tu ne seras plus là. Tu connais le pharaon d'Egypte ? Tu as entendu parler de lui ? Ben lui aussi, il est mort. Bon. Alors, ça veut dire que toi aussi, un jour, tu ne peux pas vous prier. Peut-être que tu aimes ou pas. Peut-être qu'il n'a pas été un mur, tu iras plus l'air. Ben oui. Il est mort, mais il est mort, là. Ah, qui ? Enfin, oh. Il est mort. Oui, mais c'est inerte. Ça n'a pas de vie. Ça n'a pas de présence. Il n'y a pas la présence. La présence n'est pas là. Son corps est là. Son corps est en train de te nourrir. Peut-être que tu as nourri un jour. Peut-être un pied de banane la pousse dessus, et puis tu gagnes une banane. La vie est transformée. Elle n'est pas temporaire, mais elle est transformée. Ah, elle est constamment en train de se transformer. En mouvement. parce que si tu laisses le transformation se faire, la vie, c'est une action perpétuelle. Si tu laisses ça se faire, alors tu vas être vecteur de ce que la vie propose. C'est pas bon. En tout cas, les amis, c'est pas bon. Sous-titrage ST' 501